... Bonjour à tous, en ce début de semaine, on retrouve le catho de service. Victor va nous parler de la deuxième lettre du mot Dieu qui donnera incarnation. La dernière fois, on avait parlé du don et maintenant on parle de l'incarnation. On voit ça tout de suite avec lui. On a parlé du dé dans Dieu, maintenant voyons la lettre d'après, le i comme incarné. Dieu se fait être humain, il s'incarne. Dieu éternel entre dans le temps. Dieu pur esprit, immatériel, se fait matière, il prend chair. Dieu infini prend sur lui nos limites. En Jésus, il vit avec nous, il mange, il dort, il rit, il pleure, il parle, il marche, il est fatigué. Et en même temps, il guérit, il nourrit les foules, il fait des miracles, il ressuscite. Dans son humanité, Jésus nous montre qui est Dieu. Dieu, pour se faire connaître, a choisi d'être Jésus. Souvent, on dit qu'on ne voit pas Dieu, qu'on ne le sent pas, mais c'est parce qu'on ne le connaît pas. Si on veut voir Dieu, si on veut savoir, si on veut sentir, essayons de le connaître. Voyons ce que Dieu nous a dit, comment il s'est révélé. Il nous a tout dit, il nous a tout montré par Jésus, qui est Dieu avec nous. Lisons l'Évangile, lisons la Bible à la lumière de l'Évangile. Soyons amoureux de Dieu, soyons saints. Demain, on retrouvera Sandy qui nous parlera de Saint Nicolas. En attendant, je vous souhaite un très bon début de semaine à tous. Et surtout, soyez joyeux, soyez saints comme a dit Victor. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube KatoGlad, après les lectures du jour, sur KatoGlad Prières en individuel, sur notre newsletter, ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur KatoGlad. Sous-titrage ST' 501